Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Cher Soprano, cher Saïd, votre interview a été enregistrée à l'avance et je n'ai donc pas le plaisir de vous avoir là, en face de moi, pour écouter et surtout répondre à ma demande en mariage. Mais tant pis, je compte sur les dieux de la technologie et des réseaux sociaux pour porter ces quelques paroles jusqu'à vous. Quand j'ai su qu'on vous recevait, j'avoue, j'ai paniqué. Moi, le rap, sorti de NTM et de laisse-moi zoom, zoom, zen, dans ta pelle, ben j'y connais rien. Ah si, j'aimais bien Benny B aussi quand j'étais ado. Vous vous rappelez, ça faisait B-E-2-N-Y-B, mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné. Comme ça, je fais la justice, je cherche à défendre mes droits. Partout où que tu vois la foule, c'est qu'on parle de moi. Partout où que tu vois la foule, où que tu vois la foule, hé mec, défend déjà tes droits à la grammaire. Benny B, le grand frère de Franck Ribéry. Non, vraiment, le rap, moi j'y connais rien. Moi, je suis plus groupe de rock. Muse, Colplay, les musclés. Et dans une interview pour LeMonde.fr, vous avez déclaré « Le rap est une preuve de convivialité. Nous aimons les fêtes, les rassemblements de famille. » Ça m'a rassurée. Vous aurez l'occasion de vous rendre compte, moi-même, je suis très conviviale. Trop peut-être. En faisant des recherches sur vous, je me suis rendu compte que vous me plaisiez beaucoup et que ça pourrait vraiment le faire entre nous. Vous avez dit au parisien.fr, moi qui dis « il faut qu'on se mélange, il faut qu'on se mélange, c'est bien beau, mais il faut le faire même dans les actes, il faut que j'aille à fond dedans. » Ça tombe très bien. Se mélanger, aller à fond dedans, c'est exactement de quoi il est question dans cette chronique. « Cher Sopra, vous avez aussi déclaré « je suis un homme normal, trop normal pour passer au grand journal. » Alors, ok, vous n'avez pas fait canal, mais c'est la deuxième fois que vous êtes invité sur Radio VL. Ça compense, non ? « Quand vous étiez plus jeune, vos potes vous appelaient 25 cents, la moitié de 50 cents à cause de votre petit gabarit. » C'est marrant. Moi, on m'appelle One Moore, le double de demi-mour. Dans vos chansons, vous utilisez plein de mots que je ne comprends pas et qui ne sont pas dans le dico. « S'beul », « Philips », « Brinks ». Quand on sera marié, on risque de ne pas se comprendre. Si à chaque fois que vous me demandez ce qu'on mange, je comprends que vous avez couché avec la voisine, ça va être super galère. Mais bon, même si on ne comprend pas toujours les mots, vous, au moins, Soprano, vous maîtrisez bien l'écriture et la grammaire. Ce qui n'est pas le cas de tous vos collègues rappeurs. On les connaît, j'en cite aucun. Déjà, parce qu'on va peut-être les recevoir un jour. Et puis surtout, je n'ai pas les moyens de me payer un service de sécurité. Soprano, dans votre chanson, « French Prince », vous dites « Je débarque dans le club accompagné de mes thugs ». Encore un mot que je ne comprends pas. « La classe de Brad Pitt, normal que ta femme bug. » Alors, la classe de Brad Pitt, vous vous enflammez un peu. Même si vous êtes très beau et que vous ressemblez beaucoup à Pharrell Williams. Mais contrairement à lui, dans vos clips, vous ne mettez pas de fille à poil. En mode booty check de l'extrême. Et ça, c'est cool. Toutes les femmes victimes d'une image dégradante et culpabilisante d'elles-mêmes vous remercient. Comme Loana, vous avez publié votre biographie. Mais elle l'a fait à 24 ans et vous à 35. Ma question est simple. Pourquoi écrire son autobiographie si jeune ? Parce que les rappeurs ont une espérance de vie plus courte que le reste de la population ? Moi, j'ai envie que vous viviez longtemps, Sopra. Pour qu'on puisse vivre pleinement notre amour, faire des petites frères et sœurs à vos trois enfants, et surtout profiter de votre argent. Finalement, le vrai problème entre nous sera la différence d'âge. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Beaucoup. De deux mois. Mais je suis certaine que notre amour sera plus fort que la barrière des générations. Chers Sopranos, je vous emmènerai bien un zoom zoom zen dans ma benz benz benz. Enfin, moi, j'ai qu'une 4L. C'est plus confiné. Mais ça le fait quand même. Voulez-vous m'épouser ? Radio VL Radio VL